La construction de deux routes à Port-Gentil de 2 km chacune a été octroiée à cet entrepreneur gabonais spécialisé dans le BTP. L'un de ces chantiers est une voie secondaire traversant plusieurs quartiers à Port-Gentil sur un tronçon de 2000 mètres. Pour les populations, cette voie devrait limiter les détours. Cette route-là désengorge quelques quartiers, Bac Aviation, l'aéroport et trois filles à haut. L'autre chantier est la route reliant le marché de Moukala au quartier Matanda où passe la route reliant le département de Benji au département d'Etimboué et d'Undougou, les autres grandes améliorations de la province de l'Ogoué-Maritime. Pour l'entreprise gabonaise responsable de ces chantiers, de tels projets à fort impact social sont désormais accessibles aux entrepreneurs gabonais grâce à la volonté du gouvernement gabonais de la transition. Si le CTRI était arrivé quelques années plus tôt, ça devait être, je ne sais pas à quoi vous comprenez, nous j'ai une satisfaction totale de ce qui est arrivé en ce moment. Ça se libère, nous travaillons sans stress, il y a des autorités qui sont là, dès que vous allez les solliciter, ça réagit rapidement, comparablement à avant. Avant c'était un goulot de tranquillement pour tout le monde. Donc que le CTRI continue dans sa lancée et qu'il continue à penser à nous, je sais que c'est le meilleur avenir. Outre les voiries, la réhabilitation de bâtiments publics est également octroyée aux entreprises gabonaises à Port-Gentil, à l'image de la réhabilitation en cours du lycée Joseph-Ombouro et Avaro, le plus grand de la province de l'Ogoué-Maritime, octroyée à une quinzaine d'entreprises gabonaises spécialisées dans la peinture, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, entre autres.